... Bienvenue à Montréal où les écuries s'affairent pour préparer la séance d'essai du jour sur le circuit Gilles-Villeneuve et je pense que nous devrions être gâtés aujourd'hui. C'est en 1999 que le mur extérieur dans le dernier virage du circuit a interrompu la course de trois champions du monde. Damon Hill, Michael Schumacher et Jacques Villeneuve. Il a logiquement été rebaptisé le mur des champions par les fans du monde entier. Mais les virages les plus réputés de ce circuit sont les 13 et 14. Une chicane rapide qui force les pilotes à utiliser les vibreurs et à se rapprocher dangereusement du mur. Rouler sur ces vibreurs trop vite peut signifier l'arrêt de la course et vous verrez de nombreux pilotes faire des erreurs en s'engageant dans le virage 13 puis court-circuiter la chicane pour ne pas heurter le mur. On sort de la chicane, bienvenue au Québec ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour ce Grand Prix du Canada. Je vous accueille en caméra embarquée sur le circuit Gilles Villeneuve pour découvrir ce tracé situé sur l'île artificielle de Notre-Dame ici au Québec avec au programme de ce week-end une hasse parfaitement identique à celle que l'on avait lors du Grand Prix de Monaco. La nouveauté vient évidemment du moteur, en tout cas du compartiment de propulsion, du groupe propulseur avec une nouvelle boîte de vitesse qui a été instaurée. On n'a pas changé le bloc en lui-même. Alors le circuit de Montréal est toujours aussi sympathique, un peu à l'ancienne. Il y a beaucoup de murs qui jonchent la trajectoire idéale. Il ne faut vraiment pas se louper. On a trois zones de DRS. Vous le verrez dans la vidéo de présentation évidemment en amont de la grille de départ mais sachez que c'est un circuit sur lequel j'apprécie énormément évoluer, quelle que soit la voiture que j'ai. J'ai toujours été très très à l'aise ici. Et on va en terminer avec ce tour. Le DRS pour le troisième partiel qui est tout simplement un secteur pied à fond hormis la dernière chicane que l'on va entamer maintenant. Il faut bien freiner. On peut passer en quatre. Moi j'aime bien passer en trois pour l'instant. Et on va en terminer avec ce circuit que l'on connaît donc par cœur. Bonjour et bienvenue sur le circuit Gilles Villeneuve où se déroule la séance de qualification du Grand Prix du Canada. D'après vous Nicolas, est-ce que l'un des pilotes pourrait être tenté de chausser des gommes dures en qualification et conserver des pneumatiques plus tendres et donc avec plus d'adhérence pour la course de demain ? Honnêtement ça m'étonnerait. Seuls les grands favoris sont assez rapides pour réussir ce genre d'opération sans y laisser des plumes. Et de toute façon le risque serait loin d'être négligeable. Le plus important c'est d'avoir une position favorable. A quoi bon tenter le diable pour bénéficier d'une stratégie à peine meilleure ? Je pense qu'aucun pilote ne va prendre ce risque. Bien sûr je me suis déjà trompé par le passé. Il est clair que certaines décisions audacieuses peuvent en valoir la peine. Mais si j'étais au volant d'une de ces voitures pendant les qualifs, j'opterais pour des pneus rapides sans hésiter. Une séance qualificative qui commence pas sous les meilleurs auspices avec un problème technique qu'on va corriger et on passe tout de suite en piste. Alors qu'on nous annonce de la pluie pour la Q3. Direction le chrono dans cette première séance. On attaque le premier S. On reste en 4 ici. La voiture qui se comporte très très bien pour l'instant au niveau de la balance. Quatrième ici. Train arrière un petit peu délicat. Mais ça passe. On a une piste plutôt dégagée. Là j'ai un peu trop freiné. Vous avez sans doute senti comme moi. L'arrière en grande délicatesse pour retrouver le grip à la sortie de l'épingle. On ouvre le DRS. Et on va aller freiner pour la dernière chicane. DRS ouvert. On reste sur la droite. Que va donner ce premier chrono ? Et c'est un treizième temps. Bon c'est pas exceptionnel. Est-ce que ça suffira à passer en Q2 ? Et à l'issue de cette première séance. C'est Sébastien Vettel qui aura été le plus rapide devant les deux Mercedes de Bottas et Hamilton. Les Racing Point montrent à nouveau que leur moteur fait la différence. Avec deux pneus soft pour Weber et Perez. Parmi les pilotes éliminés derrière. Pas de surprise évidemment. Les Alphas, les Toro Rosso et les Williams comme d'habitude avec les McLaren. Nous par contre on est un petit peu surpris du côté des Renault. Avec Butler et Ricardo qui ne sont pas très rapides malgré leur pneu soft. Situation compliquée sur le circuit. Gilles Villeneuve avec de la pluie qui s'est invitée en tout début de séance. Elle a débuté il y a moins de deux minutes. Cette Q2 et on va tenter de se hisser parmi les dix premiers pour accéder à la Q3. Ça va être une loterie totale avec les conditions climatiques. On a toujours le DRS de disponible. On a du grip. On peut attaquer. Mais ça devient de plus en plus délicat. Avec les gouttes de plus en plus présentes sur la piste. Et là justement je me suis un peu loupé dans le S. J'ai perdu beaucoup de temps dans la chicane là. On a une Ferrari qui est devant nous. Il y a une Racing Point également qui va sans doute être une des premières. Assigné à Crono. On s'est loupé. Attention virage coupé. Je ne sais pas si le Crono va être validé. Et Charles Leclerc qui prend le meilleur temps actuellement. Grosse dérive à l'arrière. Vettel meilleur tour à son palmarès. On a une 15 963. Léger blocage de roue dans la chicane. Toujours le DRS autorisé. Et on est troisième à quatre dixièmes de Vettel pour l'instant. Est-ce que ça va pouvoir tenir malgré la petite escapade hors piste ? C'est ce qu'on peut se poser comme question. Effectivement la situation de cette Q2 est assez rocambolesque avec le premier arrivé, le premier servi, les deux Ferrari. Et nous avons réussi à passer tout de même avec les pneus soft devant Verstappen, Butler, Bottas, Weber, Ricciardo, Hamilton et Perez. Par contre Hamilton est une neuvième avec des intermédiaires. Et derrière malheureusement Romain qui a été piégé. Il n'était pas en piste et il est éliminé comme malheureusement Pierre Gasly. Alors qu'il ne reste qu'une minute au Crono de la séance. Tout le monde ressort pour un Crono. Nous n'en avons pas encore à l'heure actuelle. C'est parti. La pluie ayant baissé en intensité, les pneus full wet ont laissé place aux intermédiaires. Et ce sera maintenant à qui sera le plus rapide sur ce seul et unique tour chronométré. La dernière voiture à franchir la ligne sera une Renault. Il faudra prendre cela en compte. Pour l'instant on n'est pas gêné par la Racing Point. On est dans son rythme. Je ne sais même pas si c'est peut-être devant moi la voiture de Weber ou de Perez. Hop là, on a frôlé le rail là. Surprenant qu'on n'ait pas eu de dégâts sur l'avant de la monoplace. Oh ! Très délicat l'épingle, le rétrogradage un peu trop optimiste. Qualification terminée. Va-t-on réussir à l'aider le jeu à 1000 tonnes ? On est dans l'inspiration de la Racing Point, c'est pas mal. On est mieux que la Racing Point sur ce coup-là. Et on signe le troisième temps. Nous voici de retour sur les rives du fleuve Saint-Laurent à Montréal. En 1978, une variante de cette piste accueillie pour la première fois le Grand Prix, remportée cette année-là par le Grand Gilles Villeneuve. Le circuit fut ensuite rebaptisé en son honneur, ayant été le premier Canadien à s'imposer dans son pays. Le circuit Gilles Villeneuve est l'un des plus rapides de la saison. Les moteurs tournent à plein régime sur environ 60% des 4,3 km du tracé. Il y a 14 virages à négocier, dont le dernier et le plus connu risque d'entraîner l'intervention de la voiture de sécurité. Nicolas Martin m'accompagne une fois de plus durant ce Grand Prix. Commençons avec Racing Point. Ils n'ont connu aucun abandon durant les cinq dernières courses. Pensez-vous qu'on puisse en tirer des conclusions quant à la fiabilité de leur machine ? C'est un bon indicateur qui atteste de leur fiabilité mécanique, mais aussi de la constance de leur pilote. C'est assurément deux conditions à remplir pour réussir sa saison. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lewis Hamilton part en pole position, et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons une Asse, Verstappen, Sébastien Vettel, et Leclerc, Butler, Perez, Weber et Daniel Ricciardo. Russell, Gasly, Daniel Kwiat et Grosjean. Norris, Raikkonen, Alexander Albon et Antonio Giovinazzi. Kubica et Carlos Sainz va partir dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. On va essayer de mettre tout ça en température. Et on part évidemment derrière les deux. Mercedes, on ne va pas se voiler la face dans ce Grand Prix du Canada. J'ai beau énormément apprécier le circuit, et j'ai une voiture qui s'en est très bien sortie dans le jeu des qualifications avec. Les conditions météorologiques, on va sans doute se faire tout simplement avaler par le peloton. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. On va quand même essayer de défendre nos chances, sans trop évidemment retenir le peuple. J'ai un peu peur que les Mercedes filent à l'anglaise. Malgré tout, on va le dire avec Hamilton devant. Mais un Grand Prix que j'ai vraiment envie de disputer. C'est un de mes circuits préférés vraiment. Alors on va voir avec le mode Damage. J'ai entendu également dans les commentaires, puisque je vous lis bien évidemment et j'essaie d'y répondre, on m'a conseillé de retirer l'overlay Steam pour les lags. C'est ce que j'ai fait. Donc on verra ce que cela donne in-game. Il risque encore d'avoir des petits plops au niveau du son. Ça j'essaie de régler le problème. Je ne sais absolument pas d'où ça vient. Mais bon, on a un jeu qui est stable. On a des modes sympas avec quelques skins. On va voir ce que cela va donner, bien sûr. Et le jeu qui reprend la main pour terminer le tour de qualification. Avec donc les Mercedes devant nous, troisième tel, je ne sais pas ce qu'on fait là. Wow, toujours aussi bien géré à la fin des tours de qualif. Avec Verstappen qui est normalement derrière nous. et ensuite les deux Ferrari. On va voir si on peut résister, en tout cas prendre un bon départ. La réponse tout de suite avec la procédure qui va entamer ce Grand Prix du Canada. Le départ est donné. Oh, et nous, on sire complètement le tarmac. Verstappen qui passe. On a Leclerc également à l'intérieur avec la première des Ferrari qui aura été donc meilleure au moment de l'envol que Sébastien Vettel. Sans doute également à cause de nous. On se retrouve derrière le Monegasque. On est très vigilants. On met les roues dans ce début de course. On va être très vigilants sur l'usure du moteur et des pneumatiques. Attention, peut-être déjà une charge de Vettel pour tenter de passer. C'est trop tard pour refermer face au pilote allemand. Et on reste devant, mais il a perdu du temps. Et là, c'est moi qui ouvre la porte. Ça va, il n'a pas pu passer. Voilà, grosse défense face à Vettel. On ne peut rien faire du tout par rapport à la Ferrari qui est tout simplement au-dessus. Hop là, attention sortie de route. C'est vrai que j'étais très généreux sur le vibreur de gauche. Je ne vais pas attaquer Vettel du coup. On va rester derrière lui pour le moment. Pourquoi je dis pour le moment comme si j'allais pouvoir le passer après ? Alors au niveau du départ, on a eu un très bon envol des deux Mercedes comme à la parade avec derrière la première Red Bull, celle de Verstappen. Et là, je viens de bloquer une roue alors que Jeff me parlait de l'ERS. J'avais envie de le conserver un peu plus, mais c'est vrai que là, pour le début de course, on peut se permettre de, comme on dit, taper dedans, ainsi que le carburant. Oh là là là, ça va être chaud de résister à Devon Butler sur ce coup-là. Eh bien, un départ que l'on peut qualifier de très moyen. Et ça continue avec Butler qui va maintenant venir nous menacer. C'est vrai que là, on a la pire position. On a la position du premier des autres, on va l'appeler ainsi. Derrière les Ferrari, derrière les Red Bull. Derrière les Mercedes, même si Pierre Gasly est dans le peloton pour l'instant. Meilleur tour pour Valtteri Bottas, pour l'instant deuxième. Intéressant. Alors qu'on va avoir droit désormais au DRS. Oh là là, la défense sur Devon Butler. Très très chaude. Hop ! Est-ce qu'on a cassé quelque chose ? Je ne sais pas comment on n'a pas cassé quelque chose. Par contre, derrière, c'est la foire d'un pointe. Dans le peloton, il y a les deux Racing Points. Les deux Mercedes sont toujours en tête. C'est la preuve que le moteur Mercedes, justement, fonctionne bien. Et les Racing Points en profitent en ce début de saison, on le sait. Et là, c'est peut-être face à Butler qu'on va voir la supériorité du bloc allemand. Et c'est le cas, puisque c'est au tour de Lucas Weber de prendre la septième position. Et Butler qui résiste. Eh bien voilà, les jeunes loups de la F2 qui montrent un peu les dents. Ok, de notre côté, on va baisser un petit peu le RS. On n'en a pas trop besoin pour l'instant. La voiture devient difficile à maîtriser. Vous le voyez, beaucoup de dérobats du train arrière. 40% d'usure sur l'arrière gauche. J'aimerais bien au moins l'emmener après 6 ou 7 tours de course. Ça va être dur, mais on va essayer tout de même. Et devant, regardez, on a déjà filé. Les deux Mercedes, la Red Bull et les deux Ferrari. Il y a vraiment une différence incroyable de performance entre les trois premières voitures et le reste du peloton. Hamilton, une 12.050. Il enfonce le clou. Il reprend le point de la meilleure performance sur un tour. On va attendre sagement notre deuxième relais pour envoyer les watts. Ah, tu veux rentrer maintenant 5 tours ? Non, non, c'est beaucoup trop tôt, mon cher Jeff. On va essayer d'en tirer encore deux des tours. Alors que c'est Perez et Weber qui ont passé d'Evon Butler. Ce qui est dramatique, c'est que je ne suis pas forcément le pilote le plus lent, mais je retiens le reste du plateau, mais pas forcément. C'est ça qui est terrible. Ils ne sont pas non plus retenus derrière moi. Ils ne sont pas collés à essayer de me doubler. On est dans le même rythme, en fait. Je suis juste le leader du peloton, mais le peloton derrière est tellement serré. C'est hallucinant. Je vais forget totalement, puisque je ne vais pas rentrer ce tour-ci, moi, mon grand. Là, j'ai la Racing Point qui va m'attaquer derrière. Avec le DRS, ça a sans doute passé, d'ailleurs, pour Perez. Là, moi, j'ai des pneus morts, un moteur mort. Je suis à deux doigts d'avoir une Minardi, là. Voilà, on va laisser passer. C'est horrible, je sais, mais je n'ai pas trop le choix. De toute façon, je n'ai pas le DRS, donc à moi de me mettre dans la SPI et d'espérer rester entre les deux Racing Point. Pour l'instant, je n'ai rien de mieux à faire. Je n'ai rien de mieux à faire. Quand je vous dis que je ne retiens pas forcément le peloton, Perez qui est passé n'est pas non plus en train de filer et de me mettre cinq secondes en deux tours. Donc, c'est vraiment la différence entre nous et les autres. Est-ce que je vais rentrer ce tour-ci ? On en est où ? 50% ? Et on rentre. Six tours sur les sept. J'en voulais un de plus, mais ce n'est pas grave. Hop, collision avec Weber, vraiment ? Ah, c'est lui qui m'a rentré dedans alors, il ne faut pas déconner. Et on ressort devant Lucas Weber, on sera donc avant-dernier pour l'instant. On va voir un peu ce que ça va donner. Et on est relâchés en piste. Et on va retrouver Sergio Perez à la sortie de la pitlane. Et la Racing Point est derrière. Et là, on entre dans une phase assez délicate, puisque les pilotes qui ont des pneus neufs vont se retrouver derrière, des pilotes qui ont des gommes très endommagées. Par contre, la PRS qui a mangé du lion, ce n'est pas possible. Quel tour de sortie de la part du Mexicain. Concentré avec le DRS. Ça va être une promenade de santé de passer Perez, mais ça a été chaud quand même. Deuxième DRS. Beaucoup de gens dans les stands. Gviatt, notamment Sides Butler, Gasly, Russell et Giovinazzi, toujours huitième. Hop, et le lag. Super. Et du coup, il va en profiter, l'autre. Reste derrière, mon cher Sergio. Giovinazzi, il est en soft, mais pas depuis le départ quand même. Il n'a pas fait neuf tours avec des softs. Ah, quoi que si, si ce sont des softs montés neufs. Oui, effectivement. Giovinazzi a peut-être fait un joli coup. Je reste quand même vigilant en cas de safety car. Parce que je me dis que si je dois attaquer en toute fin de course, j'ai envie d'avoir du carburant et de l'ERS. Et s'il y a quelques tours de l'arrivée, on voit que ça n'a pas bougé. Mais on repassera à l'attaque pour les derniers tours malgré l'usure des gommes. Je dois avoir un moteur dans un état là. Oui, 77% pour le bloc principal. On aura l'occasion de peut-être changer le moteur. Ce sera intéressant quitte à prendre une pénalité. Très bien y passer un jour, je crois. Le reste des voitures dans la voie des stands, notamment Sergio Perez et moi qui récupérons quelques places. 5 secondes d'écart avec notre équipier. Je ne sais pas où il est, Romain. Alors que devant, on voit qu'on a pour l'instant une Ferrari en tête. Si je ne dis pas de bêtises, ça c'est assez surprenant. Une Ferrari devant les deux Mercedes. Mais je crois qu'elle a juste paravitaillé tout simplement. Je crois que pour l'instant on est septième. Devant nous, il n'y a que les hommes de tête à part une McLaren qui n'a pas encore opté pour la voie des stands. Meilleur tour en une, 11.954 pour Hamilton. Comme s'il avait besoin de ça pour augmenter son avance au championnat qui est déjà considérable de près de 50 points. La performance peut-être. Encore aujourd'hui pour le Britannique, l'attaque de Perez. Et on a 9 secondes d'avance sur Roma alors que derrière on a Pierre Gasly qui est ultra chaud. J'aimerais bien qu'on aille chercher cette Racing Point tout de même. Oh, il était là ! Il était là ! Je ne l'ai pas vu ! Mais comment il a fait pour venir se mettre à côté de moi, lui ? Oh, Pierre qui est venu se mettre à l'extérieur ! Oui, bah passe, passe mon grand ! Je ne vais pas laisser mon museau pour une Red Bull, je n'ai pas la voiture de toute façon. Voilà. Mais, oh ! Décidément, cette hasse m'impressionnera toujours avec cette réaccélération. Pierre qui était venu à l'intérieur, qui est venu nous piéger littéralement. Mais ça ne m'arrange pas parce que Perez du coup a pu filer. Mais je ne peux pas me battre contre Perez là où je ne peux pas me battre avec l'arrêt de Bullonda. Oui, bah vas-y, déboîtes mon grand. La porte est ouverte. Tu penseras ramener du pain. Merci Pierre. Oh, je l'ai touché ! Merde ! Mais non, mais je voulais me remettre derrière lui. Oh, merde, quelle erreur ! Ah, c'est dommage, c'est dommage ! Est-ce que l'aileron est fortement endommagé ou ça va ? Ah, quand même, quand même. On a dû perdre tout le flap gauche. Bon. Super, ça va vachement aider pour cette section justement, j'allais le dire. Donc maintenant, il faut essayer de ne pas aller dans le mur, ce serait bien. Oh, l'abandon de Valtteri Bottas ! Abandon de Valtteri Bottas, ça c'est important. Oui, drapeau jaune, drapeau jaune dans le secteur numéro 3. On le voit sur la minimap en bas à gauche de l'écran. Il est arrêté avant l'épingle, il est à l'intérieur du circuit, je crois. Meilleur tour pour Vettel. Et du coup, voilà, Vettel qui reprend le point. Meilleur tour avec ces petits... avec Yellow Flag ? C'est autorisé ça ? Du coup, ça met Hamilton en tête à un demi-tour de tout le monde et ensuite Verstappen. Sans doute Vettel et Leclerc. Alors que devant, Gasly qui va expliquer sa façon de penser à Perez. Et nous, on est encore une fois dans le même endroit dans le peloton, 7ème place. Moi, ça me va, c'est des points, c'est ce que je vise de toute façon, des points toute la saison. Jusque là, on n'a pas failli à notre tâche avec le podium de Monaco qui est quand même la performance pour nous en tout cas cette saison. On va falloir gagner quand même avec la As. 13ème tour de course. On est toujours sous la menace éventuelle d'un safety car. Étonnant d'ailleurs que Bottas, où il a abandonné, n'ait pas provoqué la sortie de cette voiture de sécurité. 3 secondes, 3.3 secondes de retard. Allez, on va essayer de récupérer la position que nous a dérobé d'Evon Butler avec un peu plus de RS. Et les DRS activés. On est très, très rapidement revenus sur la Renault. Il y a une grosse différence grâce à l'aileron arrière. Roue contre roue avec la Renault. On a un aileron cassé, ne l'oubliez pas. On relance un peu mieux à l'extérieur peut-être face à Butler. Il insiste. Oh, c'est chaud avec Butler. Il a bien joué avec le DRS. Finalement, il y a même une McLaren qui est venue s'infiltrer. On va essayer, Jeff. Mais avec le camion poubelle que je me traîne, là, ça va être chaud. Oh, roue contre roue avec Sainz. On a le DRS, mais lui aussi. Oh là, elle a rué, là, vers Butler dans ses derniers tours de course. Ah, les poids vont valoir très, très chers dans ce dernier stint. C'est chaud. C'est très, très chaud. Pour terminer ce Grand Prix. Dernier tour. On va essayer de faire un dernier tour bien, sage. Et ramener les points de la 8ème place, c'est pas grand-chose. Mais bon, on partait 3ème. On savait qu'on n'avait pas la voiture. On était en bout de course, au bout de souffle. Littéralement, une voiture à bout de souffle. Il est très, très chaud. Carlos Sainz derrière. Regardez où on est par rapport à Hamilton. Un demi-tour derrière. Nouvelle charge de la McLaren de l'Espagnol. Oh, et il a été au contact. Oh là là, ça va être n'importe quoi derrière entre Sainz. Norris est là à Racing Point, alors que nous, on a une alerte carburant, mais ça devrait le faire. On va pas prendre de risques d'ailleurs, parce que je pense pas que Sainz puisse revenir derrière malgré le DRS. En tout cas, Milton qui a gagné depuis longtemps ce Grand Prix. Et nous, on va ramener la As miraculeusement dans les points. La survie qu'était ce Grand Prix du Canada. On va chercher les points de la 8ème position, mais que c'était difficile. Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la 1ère place sans problème. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir, et ils le méritent bien. Et après ce beau podium plutôt varié avec une Ferrari, une Mercedes et une Red Bull, on découvre que c'est Sébastien Vettel qui a donc bien retenu le meilleur tour en course. Derrière le top 5 est complété par la voiture de Pierre Gasly. Quant à nous, on termine dans la douleur, en 8ème position. Carlos Sainz parti 20ème, rappelez-vous, et Landon Norris. Donc ça, ça fait 3 points pour McLaren, c'est déjà très très bien. On va justement jeter un coup d'œil au classement en pilote avec Hamilton qui passe la barre des 50 points d'avance sur Vettel. Quant à nous, on reste 8ème, Grosjean 13ème, toujours très très loin Romain, ça c'est un peu décevant pour l'instant. Il avait fait un bon début de saison, on était constant, on marquait des points, et finalement il a fini par s'écrouler. Remonté de Verstappen et Gasly, c'est logique, ainsi que Devon Butler. Pour le reste du classement constructeur, Ferrari et Mercedes continuent de se chamailler. 30 points, rien n'est fait de ce côté-là. Par contre derrière, McLaren ouvre son compteur avec leurs 3 premières unités de l'année. Et avant de conclure ce Grand Prix du Canada, jetons un coup d'œil comme à l'habitude aux branches de l'arbre de recherche et développement. Et on va se diriger aujourd'hui vers quoi ? Écoute, on n'a pas fait beaucoup évoluer le châssis, on a toujours une évolution qui est en attente. Est-ce qu'on a les moyens de s'en procurer une autre ? Pour la suite, 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Écoutez, on va être sage et en 2 semaines, on va essayer d'amener un nouvel éleuron arrière à la voiture. C'est dans nos cordes, c'est dans notre budget. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix du Canada. On se donne rendez-vous à la prochaine épreuve du championnat. D'ici là, portez-vous bien et bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. Merci d'avoir suivi cette carrière. Et surtout, laissez un petit pouce bleu et rendez-vous dans les commentaires. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501